On connaît le Titanic par des histoires, et aussi par un film. Maintenant, nous en avons même un scan grandeur nature. Et non, il ne s'agit pas d'un de ces anciens modèles qui nous faisaient nous demander à quoi le navire ressemblait vraiment. Cette fois-ci, nous en avons obtenu un VRI scan numérique. Une équipe d'experts a cartographié les fonds marins autour du Titanic, ainsi que le navire lui-même. Nous avons donc obtenu une image en 3D de l'ensemble. C'est comme si on plongeait à des profondeurs incroyables pour voir l'épave sans l'eau tout autour. L'histoire de l'épave a commencé en 1985, 73 ans après le naufrage du Titanic. L'explorateur Robert Ballard l'a découverte cachée entre deux sous-marins qui avaient eux aussi sombré dans cette zone. Il était en fait chargé d'une autre mission à l'époque, et n'a donc pas eu le temps d'explorer correctement le navire. Mais pendant ses recherches, il s'est rendu compte de l'influence des courants marins sur les débris d'épave. Il a remarqué que les objets les plus lourds coulaient rapidement et laissaient une traînée de débris derrière eux selon la direction des courants. Fort de ses connaissances, Ballard a émis l'hypothèse que le Titanic s'était brisé en deux et avait laissé une traînée de débris. Avant qu'il ne découvre l'épave, on croyait que le navire avait coulé en un seul morceau après avoir heurté l'iceberg. Ainsi, on savait maintenant où était le navire et l'aventure pouvait commencer. Ou pas, son exploration fut très difficile. L'épave est énorme et les ténèbres de l'océan ne permettaient pas de le voir en entier. Nous avons donc dû nous contenter de fragments en décomposition et n'avons pu que spéculer sur ce à quoi pouvaient bien ressembler toutes ces parties mises ensemble. Mais à l'été 2022, nous avons enfin eu droit à quelque chose de différent. Une équipe d'experts de Magellan LTD, une entreprise spécialisée dans la cartographie des profondeurs marines, s'est associée à Atlantic Productions, qui réalisait un documentaire sur le projet. Ils se sont lancés dans une mission visant à composer une image complète du Titanic. Ils ont utilisé des submersibles. Ce sont des véhicules qui vont sous l'eau, contrôlés à distance par une équipe d'explorateurs qualifiés. Ces submersibles ont plongé profondément dans l'océan. Ce n'était pas une tâche facile. Ils ont passé plus de 200 heures à collecter des informations sur toute la longueur et la largeur de l'épave. Une véritable chasse aux trésors. Mais au lieu de trouver de l'or et des bijoux, ils ont recueilli quelque chose d'encore plus précieux. Plus de 700 000 images du Titanic sous tous les angles possibles. Oui, ils ont pris des photos de chaque petite partie du navire, même les moins intéressantes. Cartographier les parties recouvertes de boue était important car cela permettait de relier entre elles les différentes pièces de l'énorme puzzle. Et ça nous a permis d'obtenir une reconstruction détaillée du navire en 3D. Même si cela fait plus de 100 ans, tu peux encore reconnaître la proue du Titanic. Couverte de stalactite de rouille. Au-dessus de la proue se trouve le pont du navire. Où un grand trou nous donne un aperçu de l'espace qui accueillait jadis le grand escalier. Une véritable fenêtre sur le glorieux passé du bateau. Sa poupe n'est plus qu'un amas de métal tordu. Lorsque le Titanic a coulé, cette partie s'est effondrée et s'est enfoncée dans les profondeurs. La proue et la poupe se sont retrouvées séparées d'environ 800 mètres. Un vaste champ de débris entoure ce géant immobilisé au fond de la mer. Ces débris sont comme un trésor éparpillé. Des décorations en fer forgé provenant du navire. Des statues et même des bouteilles de champagne non ouvertes. Il y a aussi des effets personnels qui ont sombré en même temps que le navire. Par exemple, des dizaines et des dizaines de chaussures. Ce n'était pas une mince affaire que de descendre et de prendre toutes ces photos. Cela ne semble pas si difficile à première vue, étant donné que c'est un robot qui a plongé dans ses profondeurs inimaginables, et non pas des personnes. Mais étudier l'océan est difficile. 80% de l'océan n'a pas encore été exploré, cartographié, ni même vu. Les conditions sont extrêmes, et la pression est de plus en plus forte à mesure que l'on descend. Et notre véhicule a dû plonger jusqu'à près de 4000 mètres. C'est comme 12 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. En plus, il y a de forts courants dans cette zone. Alors c'était un peu comme de naviguer dans un labyrinthe aquatique. Et les submersibles n'étaient pas censés toucher quoi que ce soit. Le moindre faux pas pouvait endommager l'épave déjà très fragile. On a l'impression que le Titanic est figé dans le temps, et qu'il sera toujours là à nous attendre. Mais en réalité, il disparaît lentement. Il est assez évident que l'eau de l'océan l'a abîmée, vu le temps qu'il a passé là-dessous. Mais ce n'est pas tout. L'épave abrite maintenant un type particulier de bactéries qui a même reçu le nom du célèbre navire. Ces bactéries ont une aptitude particulière. Elles peuvent survivre à l'intérieur de formations de rouille connues sous le nom de rusticles. Elles ressemblent un peu à des stalactites, ces pointes de glace qui se forment lorsque l'eau tombe d'une hauteur en gelant. Ces bactéries sont friandes de fer que l'on trouve en abondance dans la coque du bateau. Un véritable buffet pour ces créatures. Et au fil du temps, ces bactéries continueront à ronger le fer du bateau, petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour, le festin prenne fin avec la disparition du navire. C'est comme un processus de recyclage lent mais régulier. Ainsi, ce modèle 3D que nous avons obtenu grâce au travail acharné des chercheurs et à la technologie arrive au bon moment. Car nous ne savons pas combien de temps il nous reste pour explorer l'épave. Et cela pourrait nous permettre de mieux comprendre la collision entre le Titanic et l'iceberg. Les films nous montrent toujours le Titanic heurtant l'iceberg du côté droit. Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment en être sûrs. Ces images pourraient nous aider à comprendre si le navire s'est réellement planté sur l'iceberg, s'il s'y est accroché. Nous pouvons étudier la poupe et analyser la façon dont le Titanic a heurté le fond marin. Cela nous aidera également à comprendre ce qui s'est réellement passé pendant le naufrage. Peut-être aurons-nous la chance de découvrir si c'est vraiment un violent incendie qui a scellé le destin du Titanic. Selon une théorie, un feu aurait fait rage pendant trois semaines avant que le navire n'effectue son premier et dernier voyage. Cela aurait affaibli sa coque, ce qui signifie que le plus gros du travail était déjà fait. L'iceberg n'aurait fait que lui donner le coup de grâce. Et s'il y a même eu un iceberg, comme certains se le demandent. Selon une autre théorie, le Titanic aurait en fait heurté une masse de glace dérivante au lieu d'un iceberg. La banquise est constituée de grandes plaques de glace qui flottent près de la surface de l'océan et qui peuvent donc être difficiles à repérer. Ils pensent que cette masse a pu dériver dans l'Atlantique depuis l'océan Arctique. Selon un marin professionnel qui défend cette idée, si le Titanic avait heurté un iceberg ordinaire, le navire aurait coulé beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a fait. Et comme le Titanic a réussi à rester à la surface pendant une période relativement longue, près de trois heures, il s'agissait peut-être d'un type de collision différent. Il a également dit que les témoignages des personnes présentes étaient parfois contradictoires. Il pense que ces différences seraient dues à des illusions d'optique. Lorsque les gens regardaient l'océan cette nuit-là, la façon dont la lumière se reflétait sur l'eau, ainsi que les conditions particulières à ce moment, ont pu leur donner l'impression que certains objets étaient harits plus proches qu'ils ne l'étaient en réalité. Ainsi, ils ont peut-être vu autre chose que ce qui était réellement sous leur yeux. Un iceberg ou autre chose. Des jumelles auraient pu aider les membres de l'équipage à repérer le danger potentiel, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Il semble qu'elles se trouvaient dans une armoire dont personne, apparemment, n'avait la clé. Sous-titrage Société Radio-Canada